On est à moins de 200 jours de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. Plus que jamais, les athlètes doivent s'entraîner sur le site de Terre-Houpo. Oui, ils doivent s'entraîner à fond. Comme ils l'ont tous dit, il faut surfer toutes les conditions qu'il y a, essayer toutes les planches. Donc, il faut vraiment être prêt. Ça va monter en puissance ? Ça va monter en puissance. On aura encore beaucoup plus d'entraînements qui arrivent. Donc, oui, on ne va pas arrêter. On va en profiter justement avant que d'autres équipes arrivent et qu'ils fassent la même chose. Et oui, les athlètes des autres nations, ils viendront sur place, eux aussi ? Oui, bien sûr, ils vont venir aussi sur place. J'ai eu des amis qui sont également coachs dans le Brésil qui vont venir aussi bientôt. Donc, oui, nous, il faut qu'on en profite. On est sur place, on est à la maison. Donc, oui, il faut y aller. On est à 200 jours. On dit que c'est loin. Mais pour moi, c'est demain. Vous avez été deux fois champion du monde ISSA en 2004 et 2010. Qu'est-ce que vous dites à vos athlètes concernant la pression ? Alors, ça dépend, en fait. C'est parce que toutes les pressions ne sont pas les mêmes. Donc, ça dépend franchement du caractère de la personne. Et voilà. Et ensuite, on essaie d'anticiper sur le fait, en fait. Joanne Defez a déjà une expérience olympique. Elle s'est arrêtée au huitième de finale à Tokyo en 2021. Elle fera mieux en 2024 ? Alors, oui, c'est ce qu'on veut. En tout cas, on est là pour et on croise les doigts pour emmener tout le monde, même jusqu'au bout. Alors, l'équipe de France n'est pas complète. Il y a pour le moment deux filles et un garçon sélectionné. Joanne Defez, on l'a vu, Vahine Fierro et Kaouli Vast. Quelle est la date limite, si j'ose dire, pour sélectionner une quatrième personne ? Parce que les Jeux approchent. La date limite, ça sera au prochain championnat du monde qu'on va participer à Puerto Rico. Donc, c'est au mois de février. Donc là, on peut encore gagner des places pour l'équipe de France. Donc là, chez les filles, nous avons deux. On peut gagner une autre place. Et chez les garçons, on a Kaouli Vast qui est toujours qualifié. Donc, on peut encore gagner deux places. Donc, ce n'est pas que quatre athlètes. Potentiellement, on peut aller encore plus loin. On peut aller à trois garçons, trois filles. Quels sont les critères ? Alors, c'est assez compliqué. Mais tout va se jouer justement au championnat du monde ISA à Puerto Rico. Donc, pour donner un exemple, c'est par exemple, chez les filles, nous avons déjà deux qualifiés. Et dernièrement, on est allé pour faire une présélection pour sélectionner une fille qui va rejoindre justement Joanne Defez et Vahine Fierro pour ses championnats du monde le mois prochain. Et si nos filles, elles sont championnes du monde en classement général, on peut gagner encore ce qu'on appelle une planche. Donc, une voile cad pour une autre surfeuse pour les rejoindre au JO. Et on espère toujours qu'un Tahitien soit présent. Michel Bourrez n'est finalement pas sélectionné. Il y a Mihimena Abra, il a encore ses chances ? Alors, justement, quand on y était il y a deux mois, pour la présélection, il y était parmi nous, en fait. Donc, on avait trois Français. Donc, il y avait Mihimena Abra, Joanne Durru et ensuite Marco Mignot. Donc, ça s'est joué à très, très peu. Il s'est battu jusqu'au bout. Donc, il mérite également d'être là. Donc, voilà, après, c'est une compétition, c'est une compétition. Mais il s'est très bien battu.